... A l'approche de la saison des pluies, Jacques Aboula Katwe veut appuyer sur l'accélérateur dans l'exécution des différents chantiers qu'il a initiés à travers la ville de Lubumbashi. Le gouverneur Diokatangan a effectué la ronde ce jour. Il est parti du quartier Makomeno. Quatre avenues de cette partie de la commune de Lubumbashi sont en plein travaux d'asphaltage pour la première fois. Les engins de l'entreprise CDI sont déployés sur les avenues du canal Wenge, du couvre prolongé et du cadastre, sous la supervision de l'office d'ivoirier drainage. L'autorité provinciale a reçu les encouragements des habitants de Makomeno qui assistent à la modernisation de leur agglomération. De là, le chef d'équipe provinciale et sa suite vont se rendre au quartier Kasungami dans la commune annexe. Escorté par la population, Jacques Aboulakatoué lancera à bord d'un engin les travaux d'asphalte de l'avenue Katumbi qui débouche sur la route Mounaman au milieu des clis de joie de la population du coin. Du passage sur l'avenue Desports, au quartier Kinkalabwamba, le premier de Okatangue va inspecter les travaux de construction, des traversées en bus et de la pose de la couche de fondation sur une distance de 2,5 km par les chinois de Kekset. Au niveau du tunnel qui conduit vers les communes des rochers de Kampemba, les travaux de construction de l'aile droite à partir du centre-ville évoluent à merveille. Une bande de plus de 3 mètres de chaussée et un passage piéton sont en chantier afin de mettre un terme aux embouteillages récurrents à cet endroit. Subi à y prolonger, Jacques Aboulakatoué s'est rendu compte de l'avancement des travaux de construction du pont sous la rivière Kasapa en vue de relier les quartiers Gambela 2 et Kasapa. Le gouverneur bouclera sa ronde par la gare routière à l'entrée de la ville au niveau du tunnel de l'aéroport. Il a ordonné la reprise des travaux dès ce week-end, travaux restés à l'arrêt voilà bientôt 3 ans. Ici stationneront tous les bus qui desserviront les lignes des villes du Haut-Katanga et d'ailleurs. Jacques Aboulakatoué s'est dit satisfait de l'évolution de tous les chantiers inspectés. En fait, je suis satisfait du déroulement des travaux, surtout les travaux de construction des routes. Je suis satisfait et je crois que d'ici peu le pont qui relie l'avenue Biaye, Biaye prolongée, va se terminer dans deux semaines. Et puis les travaux sur Tabac Congo, ça évolue comme il se doit. Au niveau du tunnel aussi, nous avons constaté que les travaux aussi évoluent. Et évidemment, ici, il est question de reprendre avec les travaux. Sous-titrage ST' 501 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 Des enfants qui jouent au billard à 20h grâce à l'éclairage public, l'action entamée par Jacques Aboulakatoué d'en finir avec les poches noires à travers la province poursuit son bonhomme de chemin. Cette fois-ci, c'est l'avenue basilique de la commune de Kenya qui vient d'allonger la liste des artères de la province où des lampadaires solaires sont placées. Du croisement basilique à Binda, l'action va atteindre le boulevard Katouba, soit du bout en bout de cette épine dorsale de la commune rouge. Les populations habitant sous cette avenue saluent l'action du gouverneur Jacques Aboulakatoué. En tout cas, c'est un homme qui écoute la population, il se souvient de nous, nous le remercions beaucoup parce qu'il travaille quand même, il travaille. C'est un homme qui travaille, c'est un travailleur en tout cas. Après l'avenir du marché, l'avenue basilique est la deuxième de la commune de Kenya à revoir l'éclairage public. Cette initiative de Jacques Aboulakatoué qui rentre aussi dans la lutte contre l'insécurité, favorisée notamment par les poches noires, est déjà effective dans plusieurs parties de la province. C'est en tout cas l'Ikasi, Lubumbashi et Sakanya.